Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. Mes amis, il est vrai vrai qu'il ne faut pas se mêler de ce qui ne nous régate pas ou même que chacun s'occupe d'abord de ses problèmes avant ses réseaux. Est-ce que Yaï et Badien ont raison ou non d'obliger Emade à fèrer son bébé ? Est-ce que Asita aurait dû ou pas aider Aminata la première fois qu'elle est venue au centre de santé Ratanga ? Ratanga dit qu'il n'est pas enceinte de vous, de suivre son cœur. Amis de Ratanga est d'ailleurs. On dit quoi ? Allez, on y va. Tante, c'est pour l'aîné. Depuis qu'elle est enceinte, Emade est très fatiguée, tu sais. Enceinte, elle a même envie de tomber dans la rue. Je comprends. Emade est très jeune et ses grossesses rapprochées, surtout à son âge, sont très dangereuses. Elles doivent se reposer. En tout cas d'en dit, je suis trop contente pour elle. Aïe, oh ? Mais oui, elle a beaucoup de chance. Avoir beaucoup d'enfants, c'est assurer sa retraite pour ta maladie. On ne fait pas beaucoup d'enfants pour assurer sa retraite. Elle m'a enchaînée, c'est une ronde. Et voilà qu'elle n'est plus là pour te voir grandir. Quand tu as ton père, il doit prendre ses responsabilités. Je lui en veux de n'avoir pas su s'occuper de ta mère qui était aussi ma soeur. Il va au marché. Il va au marché et je vais voir. C'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga. Ratonga, c'est la vie à Ratonga. Je vais vous demander à Ratonga, c'est la vie à Ratonga. Je vais vous demander à Ratonga. Je suis là, je vais vous demander à Ratonga. Assis-toi. Je te mets l'attention. Tu me reconnais? Où est-ce que tu as mal? Au ventre? Avez-vous mal? Bon, je vais faire un examen vaginal pour moi. Détends-toi. Respire, regarde-moi. Respire. Sollevez-vous les jambes. Détends-toi. Je vais y aller très doucement, d'accord? Voilà, il reste bien comme ça. Calme-toi, on va trouver un autre. D'accord. Détends-toi. Détends-toi, on va trouver un autre. Aïe! Aminata! Attention! Aminata! Viens, je suis là. Il est en train. Viens. Ça va aller, Aminata. Remontes tes jambes. Tu réponds. Ça va aller. Aïe! C'est le docteur. Aïe, ramène-moi un kit. Allez, y'aïe, décroche. Y'aïe? Y'aïe, c'est assistant. Si tu as mon message, rappelle-moi. Aminata est l'adolescente du revenu. Elle a des convulsions et je ne sais pas du tout quoi faire. Aramouf? Le docteur Moulaï, il est occupé. Il n'y a rien à faire. Mais pourquoi ce kit est vide? C'est qu'on n'a pas besoin de... Mais va chercher de l'aide, ne reste pas là! Ça va, Aminata, d'accord? Maman va redéciner tout de suite. Et tout va bien se passer. Quoi? Quoi? Attends, doucement. C'est tout ça? Tu veux prendre le bébé? C'est tout ça. Il faut en laisser un peu pour le bébé qui est dans le monde de maman. Emadé? Emadé? Oui, maman. Mais qu'est-ce que tu faisais encore dans ta chambre? Je ne me souviens pas à ma petite fille. Il faudra ranger mon âne. Et faire le bébé de la couille. Que t'as fait là comme c'est ça? Maman, ma tête tourne un peu quand je me baise trop. C'est sûrement la grossesse. Ah oui! Être enceinte là, ce n'est pas une maladie. Si tu comptes en profiter pour faire ta paresseuse, tu mets le droit dans l'oeil. Fais quelque chose que je dis, c'est ta espèce de paresseuse. C'est ta chambre. C'est ta chambre. C'est ta chambre. C'est ta chambre. Je ne sais pas ce qu'on a fait. C'est ta chambre. C'est quoi? C'est ta chambre. Eh Madé! Attends! Eh Madé! Est-ce que c'est ta chambre? C'est ta chambre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je n'ai pas la chambre? Je crois que l'autre sache est douloureuse. Oh Madé! Arrête la comédie. Tu es très bien. Il faut suivre ta fille pour être à terme pour ta grossesse. Allons, marchons. Tu n'avais pas dit que c'était pour une chambre. C'est toi! C'est toi! Je n'ai pas dit que c'était pour une chambre. Et puis, tu viens d'assister mon assistant pour s'en charger. Il faut juste croire que son cas avait besoin de mon message. Il ne faut pas lui expérimenter. Tu arrives. Et justement là, je te demande de m'aider. Je n'ai pas la solution. Tu as fait quelque chose. Non, je n'ai pas osé. Je craignais une réaction. Il n'y a rien pour elle ici. Il faut prévenir sa famille et la transférer dans l'hôpital. Mais tu es sûre? Elle fait peut-être une sauce-couche. Peut-être qu'on peut essayer si tu es responsable de sa maman. C'est ton affaire. Moi, je te porte dans le chat pour tes erreurs. Ok? Parfait, il n'y a plus rien pour toi. 好嗎? La juke est Carol. J'ante de vous savoir plus rien. À sac d'agan... C'est son jour de repos maman..! C'est ce que je suis enceinte. Le corps est devenu encore plus exigeant. Je ne suis plus foicaire pour la satisfaire. Je ne suis plus foicaire pour la satisfaire. Je ne suis plus foicaire pour la satisfaire. Quoi qu'il en soit, ta santé est plus importante. On va chez Bagri. Je vais te montrer le type de lait qu'il faut acheter pour sauver la petite. Arrête le temps. Non, on en a pour deux petites minutes. Et puis Ramatou a promis de te rejoindre. Allez, on y va. Ramatou, tu sais on se trouve bien. On a besoin d'elle, c'est très urgent. T'inquiète, je sais où l'a trouvée. Elle ne me changera jamais. Il faut aider à ce temps. C'est aussi la réputation du centre qui est en jeu. J'ai fait tout ce que j'ai vu à terre. Maintenant, j'ai mes consultations à terminer. Et j'ai fini mon parti dans une heure. Si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est d'appeler au privé de la violence. Un pire à l'étude. Le recevrait, Mali Badien t'en dit. Elle n'a même pas encore un an. Et puis ma soeur a bien allaité ses jumeaux alors qu'elle était enceinte. Oui, il a commencé au village. C'est un bonheur pour l'aider. C'est un bonheur. Et ma fille, ta fille a reçu tous les nutriments possibles. Donc tu l'as besoin depuis six mois. Alors, pourquoi t'es fêtée là? Je n'aurai jamais assez d'argent pour la mettre au lait en poudre. C'est un bonheur. Pourquoi? Je suis prête à te faire crédit. Pour le savoir, tu pourras. Mon soin. Rokouba n'attestera jamais que je loue votre dette. Déjà que l'on te doit beaucoup. Ça restera un bonheur et ton arcoise. Il t'a l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut avoir confiance. Ça, c'est du lait de croissant. Fille spécialement pour les enfants. Tu es une bonne mère de Tenkriti pour ta fille. Mais à présent, il faut prendre soin de toi afin d'éviter les risques d'avortement. Rokouba va bien voir que je n'allais plus ma fille. Et là, ce sera l'heure. Il y a un. Oh mon dieu, la voilà qui est-elle. Moi? Surtout pas qu'il y ait une belle fille. Cache-toi une. Ouvrez la bouteille. Arrête. 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 C'est le bon dieu qui te met sur le chemin. Ah bon? Je me pose une question. Et toi seule peux y répondre. On y va pour la question là. Aurais-tu quelque chose pour empêcher les femmes? On est enceinte? C'est mal, là? Aminata. Moumou Nildi. Qu'est-ce que c'est? Je voulais pas m'aller. Doucement. Moumou Nildi. Aminata. 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 César. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501